Pendant plusieurs mois, le Poème 2 met à l'honneur un couple de légendes, Dario Faux et Franck Caramé, et leur théâtre intelligent, militant et populaire. Premier rendez-vous, Johan Paddan à la découverte des Américains. Dario a dénoncé le premier génocide qu'il y a eu au moment de la découverte de l'Amérique. En fait, c'est un passager clandestin qui se retrouve projeté, c'est vraiment le terme, sur le bateau de Christophe Colomb, face à un Vénitien qui s'enfuit de Venise, parce que déjà là, on l'accuse de sorcellerie, on veut le brûler, alors il s'enfuit, il se retrouve sur un bateau, il se retrouve en Tunisie, de Tunisie il arrive à Malaga, et de Malaga, de nouveau il doit s'enfuir parce qu'il y a l'Inquisition. Alors de Tunis, nous sommes allés à Palma, de Palma nous sommes allés à Malaga, de Malaga nous sommes allés à Séville, de Séville, on est restés à Séville. Mais alors là, à peine débarqué, voilà que je tombe sur un immense tas de bois, avec tout au-dessus, quatre types assis en train de brûler tranquillement. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces types qui brûlent ? Ce sont des hérétiques, on les a condamnés. Mais qui les a condamnés ? Le tribunal de l'Inquisition. Non, tu... Je m'enfuis de Venise avec le feu au cul, et c'est pour me le retrouver ici devant les couilles. Non mais ces fanatiques brûlaient les gens les uns après les autres. Les hérétiques qui refusaient d'abjurer, les morts qui refusaient de se convertir, les sorciers qui refusaient de condamner la sorcellerie, les juifs... Bon, pour n'importe quel motif, les juifs. Pour n'importe quel motif. Mais ils ne faisaient pas ça par méchanceté, pas du tout. Ils brûlaient les corps pour sauver les âmes. Ils dénoncent tout ça, le pouvoir de l'Église. L'Espagne, on ne peut pas y toucher pendant des siècles, jamais on peut dénoncer ce qu'ils ont fait. Et tout est là-dedans. Mais ce qui est magnifique, comme toujours chez Dario, c'est qu'on rit du début à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada